voilà les gens je suis devant mariam c'est parti on va faire tout ça je vais essayer de lui parler pour voir ça a l'air coriace n'est ce pas je ne sais pas trop à quoi je pensais lorsque je l'ai conçu le roi darius appréciait ce genre de choses je t'assure que la solution existe d'accord bah je suppose qui ouais voilà en fait faut tirer dessus dans l'ordre ok alors le 1 il ressemble à quoi le 1 le 1 le 1 déjà trouvé le 1 et ça c'est pas facile où est ce qu'il est le 1 là ok alors on va dessiner les formes comme ça on sait dans quel ordre il faut les faire je sais pas si ça va se voir voilà j'ai fait ça attendez voilà j'ai fait ça donc dans l'ordre évidemment donc j'ai décidé au mieux pour moi me repérer normalement il y en a neuf ok donc le triangle comme ça donc il est là en bas je viens de le voir ensuite le carré le carré sur le carré comment ok je vois lequel donc déjà c'est celui-là ensuite c'est pas lui pas lui bah je ne le vois pas what je l'ai mal dessiné non ok bah c'est parce que je l'ai mal dessiné très bien alors ensuite c'est une sorte de serpent c'est ce truc là là qui arrive ok ensuite c'est quoi c'est un autre un autre losange avec des picots sur les côtés ok c'est celui-là ensuite c'est un truc sur les côtés bizarre c'est pas celui-là c'est lui voilà c'est lui il arrive là let's go ensuite c'est le truc triangle le là il arrive aussi let's go ensuite c'est le truc chelou aussi qui ressemble à rien il arrive là il était parti en bas voilà c'est celui-là normalement let's go ensuite c'est celui-là et puis qu'un seul pour valider le truc voilà let's fucking go c'est stupéfiant je commençais à croire que c'était insoluble d'accord moi aussi au bout d'un moment je comprends que tu puisses trouver mes inventions étranges elles sont pas étranges sont juste là pour ralentir le jeu et rajouter des heures de gameplay bien évidemment quand elles sont juste étranges ça va mais il y en a qui sont clairement conçues pour tuer non oui ce sont mes favoris ah ouais super en tout cas cette ville est remplie de merveilles comme le monde n'en a jamais connu je sais il y a un cadeau pour toi dans mon atelier vas-y ok merci madame ramasser objet de collection obtenu mécanisme d'astronomie à mécanisme astronomique destiné à être replacé sur la plus haute montagne modèle mécanique du système solaire utilisé pour suivre les mouvements des planètes et des étoiles sur la plus haute montagne comme dans un go de foire c'est ça faut porter les centres de notre femme sur la plus haute montagne ouais ok ça c'est quoi calculateur de formule mathématique appareil pour calculer plus rapidement des équations les architectes pers sont des experts en géométrie en motifs abstraits et en mathématiques super tout ce que j'aime parchemin officiel décret royal le papyrus est jauni par les années mais le sens emblématique de la cour royale est encore lisible une partie du texte déclare nomination de mariam l'industrieuse au poste d'architecte royal du roi d'harus le grand merci ah t'es là toi interagir ma mémoire me revient le roi d'harus cela fait 30 ans qu'il est mort ouais j'espère avoir fait honneur à sa vision même si maintenant jeune homme simoneuf n'avait pas tombé dans l'oubli bâti pour durer une éternité il avait nommé la bonne personne quand il t'a choisi il aurait été impressionné par tes merveilles technologiques tu sais tu m'as fait le plus beau des cadeaux ah oui oui mais pas que cela tu as pris le temps d'interagir avec mon oeuvre tu as cherché à comprendre l'espace enfin reconnu mes efforts d'une vie entière c'est pourquoi je vais te dévoiler le secret qui résonne dans ses murs d'accord je me simorgue est en vie ok super bah on s'en doutait un peu que le simorgue est en vie l'architecte et le roi puisses-tu trouver un sens si tu trouves un sens à ton périple allez le co-coffre yeah bon ça ça va nous augmenter direct la vie ok là ça va là je suis d'accord parce que le maître yoda là il nous a un peu arnaqué en vrai il nous a un peu arnaqué bon alors maintenant nous allons aller à cette quête ici et ensuite on finira par les par les urnes par les jarres voilà les urnes les jarres voilà c'est pareil on se retrouve dès que je suis devant la quête les gens voilà les gens je suis juste au dessus de la quête elle est ici on va descendre et on va voir ce qu'elle a à nous donner je pense qu'on va devoir se battre contre le dernier des guerriers je ne sais pas pourquoi je le sens gros comme une maison évidemment ardachir pas toi aussi ardachir toujours si téméraire c'était sûr c'était tellement obvious les gens n'hésite pas maintenant ok ma main ne tremblera pas général ok ok waouh waouh alors attend parce que tu joues un peu bizarrement mon pote what ok bon allez hop comment ça m'emmerder lui ah ouais quand il fait ça j'aime pas ok je le fais trop tôt je le fais vraiment trop tôt ok c'est bon ah ça je déteste quand il le fait c'est tellement c'est tellement rapide on n'a pas le temps de le voir d'accord je ne comprends pas comment il fonctionne mais j'ai l'impression qu'il mélange un peu les attaques de tout le monde ok wow allez tiens prends toi ça pour finir il veut bien mourir let's go waouh général il était chaud il était chaud en fait il avait les attaques de tous ceux qu'on a affronté la foudre la glace le poison le feu il avait il était vraiment vraiment le en même temps c'est le général c'est un peu normal mais waouh il m'a donné du fil à retourne alors dachir était aimé comme un père pendant toute la durée de son commandement même les soldats enrôlaient de force le respecter et l'admirer fidèle à la perse et à ses hommes il était l'un des atouts les plus puissants de l'armée perse aux côtés d'anaïta let's go nous avons une pétale de plus nous avons donc une barre de santé de plus c'est c'est super nous avons plus qu'à rendre les urnes on va aller on va faire ça on va faire ça on va rendre les urnes et on verra ce que ça donne en espérant qu'il n'y ait pas de boss parce que c'est vrai qu'il me reste pas plus de potions donc si jamais il ya un boss ça va être compliqué ça va être compliqué mais c'est pas grave au le respawn n'est pas loin le respawn n'est pas loin du tout c'est pas là d'ailleurs c'est au dessus hop let's go on s'en va c'est par ici je crois oui c'est ça ok et c'est par là c'est parti moment de vérité les gens la prophétie est enfin à nous let's go ok on va pouvoir la lire du coup alors un destin inéluctable le meurtre d'un roi le dieu simorgue disparu des cieux des pouvoirs dérobés dans un monde mondi le ton brisé alors l'histoire des princes sera révélé un garçon laissé pour mort et ressuscité une colère monte en silence à notre élevé sans lignée le troisième un prince n'est en secret la malédiction du mont caf qu'un seul pourra lever secrets et mensonges secrets et mensonges trois princes liés une guerre d'éternité une femme puissante cache un coeur brisé une autre au pouvoir désire un héritier alors que persépolis faibli un complot sourdis les vaux maudits balais le champ de bataille deux princes se dressent immortel le prince simulé pris contre son gré les loyautés testés des coeurs sombres révélés au royaume des souvenirs brisés ces trois vies s'entremêlent pouvoir gagner pouvoir perdu les vrais visages se révèle un prince au destin mortel le chaos du temps offre une seconde chance un combat final voit le prince et héros tués ainsi le simorgue disparaît à jamais le jugement céleste est tombé au cosmos de ses vendreys le prince vengeur sera roi au panthéon des dieux professez du bon caf ok c'est tout on a juste le droit à la fleur quoi très bien let's go yeah 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 allez boom une dernière barre de vie je pense que c'est vraiment la toute dernière on n'en a pas d'autres nous en avons combien une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze douze treize quatorze quinze seize 16 bars de vie et nous n'avons plus aucune quête secondaire en tout cas à ma connaissance let's go très très bien objet du mon caf très très bien je pense qu'il doit nous manquer quelqu'un comme quelques trucs de façon nous en manque trois il nous manque trois objets dans tout mon caf abusé et pour être exact ils sont ils sont où ils sont où ils sont où ils sont où là il y en a deux dans les archives sacrées dans les archives sacrées il y en a deux d'accord là il y en a 0 là il y en a pas là non plus ok village caché il y en a un des documents à trouver et les archives sacrées il en reste encore deux à trouver ok et une fois qu'on a ces trois objets on a vraiment tous les objets du mon caf et ça c'est magnifique contre ça qui est terminée oui bah oui c'est la quête terminée ça c'est sûr merci pareil pour lui qui est terminée mais pourquoi est ce que ces quêtes là elles restent en suspens c'est un peu bizarre c'est pas grave let's go on va rentrer hop hop et let's go allez on va faire on va aller à l'arbre ou à quoi que vite fait on va améliorer notre arc aussi au maximum nous avons tous les aplacements d'amulets je pense aussi y 12 ok toi tu as un truc à me dire je pense que c'est un indice c'est ça ouais mais est ce que j'ai vraiment envie d'acheter des indices non j'ai quatre damas est ce que j'ai assez pour acheter la dernière amélioration des arcs bah je crois qu'il en faut il en faut deux en fait 4 pardon souhaites-tu que je forge pour toi oui bien sûr amélioration arc de ménolias plus 4 let's go allez nous avons nos armes au max et notre arc au max après l'arc c'est une arme aussi mais je veux dire nos sabres sont au max et notre arc est au maximum aussi waouh c'est super vraiment c'est super on va maintenant on a toutes les améliorations possibles comme ça on aura vraiment tous les amulets je sais pas si on avait tout acheté chez le collectionneur je n'ai aucune idée dès que j'avais vérifié mais on fera ça plaît plus tard acheter voilà on peut acheter tous les trucs aussi à toi maintenant est ce qu'on a assez de sous 3000 3033 oui on est large on est large 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 ok bah voilà bah je pense que en vrai je vais peut-être aller voir le collectionneur quand même vite fait je vais quand même aller voir le collectionneur vite fait parce que si jamais on n'a pas tout acheté chez lui comment est ce qu'on fait pour ah oui il faut appeler l'ascenseur déjà voilà on descend on va aller le voir comme ça si on a tout acheté tant mieux parce que je sais pas s'il ya moyen de savoir si on a tout acheté en regardant notre inventaire et profondeur on fait ça ensemble les gens comme ça moi vous avez vu que je les fais je suis pas pro je fais ça mais voilà il ya toujours le bug de la porte c'est super on va devoir faire le tour alors le collectionneur est ce que tu nous as tout vendu acheté exact donc on a 24 xerxes à 26 xerxes 26 xerxes à utiliser la clé des rois pour pénétrer dans le palais d'harius ok on a 26 xerxes pour améliorer nos amulettes si nécessaire mais est ce qu'on en a vraiment besoin je ne crois pas cette porte elle est buggée c'est un truc de dingue je ne peux rien faire donc on est obligé à chaque fois de faire le tour ou après c'est vrai qu'on n'est pas obligé de faire le tour on peut vite faire ça voilà hop et on fait le refuge bon alors donc du coup les amulettes je ne sais pas combien y en a en tout il y en a une là en plus donc 5 10 15 20 25 30 35 36 36 amulettes je ne sais pas si c'est toutes les amulettes je n'ai aucune idée de si c'est toutes les amulettes j'espère que oui j'espère que oui et au pire bah on les cherchera bien évidemment dans tous les cas dans tous les cas il faut qu'on poursuive notre ascension vers le corridor alors le plus rapide serait donc de prendre ça de redescendre et remonter ça serait donc le l'engrenage et bien l'engrenage enfin c'est parti oui oui en tant 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 let's go ok là on a réussi ok dommage évidemment je me fais avoir comme un couillon voilà après elle elle n'arrange vraiment rien ah vous allez me dire mais oui mais tu es en train de te presser bah oui je suis pressé de enfin finir enfin connaître toute la vérité ok ok voilà dégage merci et let's go on enchaîne il est presque arrivé hop alors est ce qu'il ya un arbre à côté non ok on va prendre celui là pour être sûr parce que si jamais il ya un truc qui d'un coup qui nous pop sur la tête au moins on sera prêt all right c'est parti d'ailleurs c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai envie de faire ça cette attaque là j'ai bien envie de la changer parce que c'est vrai que dans ma deuxième partie j'utilise une autre attaque d'attra et je la trouve beaucoup plus efficace que celle ci à la place de ça on va mettre ça vous allez voir enfin vous allez voir vous allez voir elle est beaucoup mieux enfin moi je trouve que dans ma deuxième partie je l'utilise elle est beaucoup mieux je trouve merci de voilà de disparaître merci j'ai pas envie de te combattre maintenant ok interagir toi au moins sargon tu n'as pas besoin de l'aide de neith et artaban pour arriver ici c'est ici au sommet du mont kaf que tout va se jouer ok sachant ce que cherche varam de déjà être dans le temple de la divination de la divination mais comment ça se fait là alors qu'il a pas la clé normalement c'est moi qui ai la clé comment il peut rentrer dedans je dois l'arrêter avant qu'il ne trouve le coeur du cimorgue ce genre de pouvoir entre les mauvaises mains pourrait détruire la perse ouais les plumes du cimorgue j'en ai trouvé ton sang a bien peu d'importance ouais ce sont tes actions qui comptent ok regarde ce que varam est devenu malgré son sang tu dois le vaincre sargon tu dois le vaincre sargon on va faire notre maximum peut-être mais je vais d'abord essayer de le sauver ça c'est une bonne décision il est possible que ce soit la dernière fois qu'on se parle sargon la bravoure est ce qui fait de nous des immortels le destin de la perse est entre tes mains oh la la merci euh père et fils terminé quête principale ok euh le la croisée des temps sargon a pénétré dans l'ancien palais du roi d'arius et doit rattraper varam avant qu'il n'accède au temple du cimorgue let's go les gens c'est parti wouh corridor royaux ok l'arbre déjà ça c'est cool bon bah finalement y'a un arbre c'est parti euh y'a pas de truc caché ? non ça va oh d'accord ok d'accord euh ouais j'aimerais bien me oh la la ils sont insupportables hein ils sont horribles je peux même pas les ah si je peux je peux me je peux me ok c'est bon j'ai rien dit je peux me propulser vers eux mais je ne pouvais pas les attirer parce qu'ils sont trop grands très bien euh ok d'accord ouais bah évidemment c'est la dernière ligne droite donc y'a tout le monde qui va être sur ma tronche c'est ça ? super oh la 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 allez prenez ça ça va vous calmer un peu et vous au moins vous allez pouvoir voir la démonstration voilà magnifique non ? eh ouais magnifique euh d'accord ok en fait c'est vraiment on va affronter tous les mecs quoi ici ça va être vraiment la croisée des mondes comme ils disent voilà maintenant que j'ai compris comment on fonctionnait ah c'est dommage ok voilà let's go il faut pas oublier que dans mon cube j'ai aussi un mec là donc je pourrais le libérer quand y'en aura un qui sera peut-être un peu badass ou qu'il y aura vraiment beaucoup trop d'ennemis en même temps sur moi euh ok est-ce qu'il y a des choses à ramasser là-dedans ? y'a rien à ramasser là-dedans c'est vraiment que des combats oh la la non mais laissez moi tranquille c'est une blague je déteste les archers je déteste les archers c'est les pires merde qui existent oh la 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 je vous jure allez salut je les déteste vraiment je déteste les archers c'est vraiment des salopards je les déteste vraiment je hais les archers c'est les sorciers les archers je les hais vraiment mais vous imaginez même pas à quel point je les hais il faut vite que j'en fait faut vraiment que je jeu 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 je choque Faut que j'aille vraiment très vite et que je me débarrasse des archers tout en haut, sinon je vais jamais réussir à grimper. Voilà. Voilà, comme tout à l'heure. Voilà, c'est sûr. Ça m'insupporte. Dans les jeux vidéo, quand ils font ça, c'est insupportable. Oh, bordel. Franchement, dites-moi les gens dans les commentaires, mais je pense que j'exagère rien en disant que c'est vraiment n'importe quoi de faire ça. Mettre 50 milliards d'archers sur ta gueule, en même temps que du parcours et en plus de ça, des mecs qui sont au sol pour t'éclater, je vois pas en quoi c'est fun. Et je vois pas à quoi ça sert le jeu, ça sert à rien. C'était la dernière ligne droite, c'est ça ? Y'a l'arbre et tout ? Ok, ça va alors. Alléluia. C'était vraiment pour nous énerver avant le boss, je pense. Vous savez quoi ? Je vais faire une petite pause rapide de café. Je vais prendre une petite tasse de café, je vais la remplir. Et je vous reviens d'ici 5 minutes maximum. Relégiens. Voilà, petit café, santé. Bon, je pense que, à part s'il y a une autre zone, nous avons terminé. Ouf. Ah, quoique. Je sais pas ce qu'il est en train de faire là-bas. Mais, il est à fond là. Y'a le petit Varam. Y'a-t-il quelque chose de caché ici quelque part ? Donc là déjà, y'a des portes. Bon, très bien. Sinon, à part ça, y'a rien. Allez, on va parler au petit Varam, au jeune Varam. Varam, mon père t'a donné la clé du palais. Alors tu peux rentrer dans le temple de la dînation. Je veux dire, le moi qui a perdu le contrôle. Tu t'es vu adulte ? Je sais juste qu'il est là. Et je veux pas finir comme lui. Tu m'étonnes. Sargon. Tu es toujours mon ami, non ? Il doit y avoir un moyen de le sauver. On ne sait pas. Je trouverai. Je ne t'ai pas abandonné. Je ne l'abandonnerai pas non plus. Attention, passer ce seuil, pas de retour en arrière possible. Prêt ? Prête ? Oui. Euh, ok. J'ai trop souffert pour encore accorder ma confiance au Simorgue. Je ne veux plus croire en un dieu si cruel. Euh, d'accord. Le cœur du Simorgue. Nos pouvoirs réunis en un seul. Imagine le bien que nous pourrions faire pour l'humanité. Ouais. Oh là là ! D'accord. J'ai vu notre royaume englouti dans les flammes. Notre peuple souffrant injustement. La Perse qui disparaissait, corrompue de l'intérieur. Ah, peut-être parce que c'est toi qui l'a fait devenir comme ça. Nous pouvons tout arrêter, Sargon. Nous pouvons bâtir un monde libéré de la tromperie, des mensonges, de la faiblesse des hommes. Aide-moi à sauver la Perse. Donne-moi des pouvoirs. Non. Ok. Ouah, il a l'air énervé là. Allez, il va se transformer, c'est ça. Il va se transformer en Superman. Superman. Le mec, il arrive à voler comme Superman. Le temps et l'espace. Je suis la création. Je suis la création. D'accord. Et je créerai un nouvel empire parfait. Varan, non ! What ? Tu aurais dû me rejoindre, Sargon. Ok. What the fuck ? Moi, je suis déjà prêt. J'ai la manette en main, les gens. Je suis prêt à l'affronter. Je suis prêt à les défoncer. On est chaud. On est chaud, on est chaud. Varan a tout détruit. Le Mont Khaf, Persepolis, plus rien n'existe. Ni les immortels, ni personne. Seul reste le Néant. Et ? J'ai vu trois fois l'univers au naître, tout commence toujours par le Néant. Pourtant, lui, les fragments des soleils futurs, la lumière ne peut pas naître sans l'obscurité. Ok. Puissant Simorgue, toi qui m'as si souvent redonné vie, encore et encore. Pourquoi m'avoir choisi moi plutôt que les autres ? Il n'existe que dans tes yeux. Je ne vois qu'un homme ici. Je ne suis pas sûr de comprendre. Ceux-là sont tes doutes. Celui-là, ta colère. Ok. Ils sont toujours avec moi. Je n'arrive pas à les vaincre. Je n'arrive pas à les vaincre. Pourquoi les vaincre ? Celui-ci est ta force. Cet autre, ta sagesse. Tous sont tes alliés. Tous sont les fragments d'un soleil futur. Celui qui accepte l'univers doit lui-même... Doit lui-même l'univers, soit l'univers. C'était trop tard. Je n'existe plus, de toute façon. Je n'ai pas pu arrêter Vahram. L'homme sage n'a pas besoin d'un ennemi pour se prouver sa force. Ok. Vahram n'est pas mon ennemi. Je peux encore le sauver. Ok. Ouais. Suis ton chemin, Sargon. Ok, ouais, ouais, ouais. La croisée des temps. Carte indisponible. Ah. Euh... Ok. Alright. Et face parcours, super. C'est bien fait, hein. C'est très très bien fait, mais... Waouh. Ok. Ok. Je ne sais pas si on va au bon endroit, je vous le dis. Je pense que oui. Ok. C'était juste une petite phase de marche, quoi. Waouh. Ok. Le cœur est tout noir, finalement, maintenant. Ah non, c'est une sorte d'éclipse. Ou c'est... Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ok. Euh... Ouais. Ah ouais, le mec ! C'est... C'est un mélange de... Ah ouais, de Zeus, c'est ch... Tu vas être le premier témoin de la naissance du nouveau monde. Sargon. Ok. Varam, le temps et l'espace. Waouh. Le gars, il a quatre ailes et tout. C'est un archange. Ça y est, let's go. Varam, tu te trompes. Le monde que tu as en tête... Il est bien fait, hein. Il peut exister. Il est très très bien fait, hein. Waouh. Il est beau. Je suis le seul et l'unique. Peut pas le nier. Il est bien fait, hein. Il est bien fait. Le nouveau monde ne se discute pas. Il s'impose simplement à tous. Euh... Ouais, ok. C'est parti. Ok, what ? What ? Euh... Ouais, gros. Euh... Sois témoin de ma force. Wouah, d'accord. Wouah, d'accord. Euh... Ouais, ok. Wouah, ok. Je pense que... N'essaie pas, tu ne peux rien. Ceci est mon devoir, sacré. Et comment je suis censé esquiver ce... Mon pouvoir est ma raison d'être. Je suis censé esquiver ça comment ? Au nom de la création. Je suis l'égal, d'un dieu. Mon pouvoir est ma raison d'être. Ok, là, c'est des boules de feu. N'essaie pas, tu ne peux rien. What the fuck ? D'accord. Euh... Ouais... Ok... D'accord. Dommage, je l'ai fait trop tôt. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? D'accord. Euh, merde. D'accord. Euh... What the fuck ? Merde. D'accord. Le mec, il n'est pas du tout abusé. Euh... What the fuck ? Euh... Très bien. On va mettre ça là. Ça, je pense que j'en aurais besoin. Je ne peux pas m'accrocher à lui. Ok, let's go. Oh non, Georges, j'étais en plein dessus. Oh, dommage. Oh, c'est dégueu. Sois témoin de ma force. Putain. Je le fais trop tôt. N'essaie pas, tu ne peux rien. Ceci est mon devoir sacré. Ok. Je suis légal, d'un dieu. Ok, là, c'est les boules. Sois témoin de ma force. Au nom de la création. Let's go. Ok. Deuxième phase. Pourquoi ils ne courent pas plus vite que ça ? Parce que moi, j'aimerais bien qu'ils courent, mais... Oh, sérieux. Ok. Ok, moi, je trouvais qu'on ne pouvait vraiment pas parer au début. C'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse, parce que je n'ai vraiment pas assez de puissance pour détruire son truc. Je ne sais pas combien de coups on doit lui mettre, mais... C'est abusé. Ok, là, c'est bon. Ça, je connais. Ouais, enfin, je connais, mais je connais pas... Je sais pas encore où esquiver. D'accord. Oh, dommage. Dommage. Il n'est pas impossible, mais... Waouh. Oh, sérieux. Dommage. Il faut voir directement où... Il faut avoir de la chance d'être directement là où il faut, quoi. Quand il fait son attaque spéciale, là. Sinon, bah, c'est mort, quoi. Bientôt, le monde renaîtra. Ouais, c'est bon. Il faut juste le timing, là. Ok. Ok. Faut pas hésiter à utiliser l'harp quand il fait ça. N'essaie pas, tu ne peux rien. Très. Ok, les boules. Ok. Au nom de la création. Allez, let's go. Ok. Sois témoin de ma force. Ouais, qu'ils puissent faire ça, c'est bâtard, hein. Ah ouais, mais... Ok. Nice. J'ai réussi à le parer. Magnifique. Mon pouvoir est ma raison d'être. Ceci est mon devoir sacré. Ça passe. Ok, nice. Ok. Ok. Vous n'entenez pas qu'il me la refasse, en fait. Je suis l'égal d'un dieu. Ah, mais ouais, mais ça... Ok. Ok. C'est pas fini. Je suis sûr qu'il y a une troisième phase. C'est obligé. What ? Euh, oui. Attendez. Bien sûr ! Ah oui, bah oui, ils vont être deux maintenant. Bah, bien sûr. Dommage. Ah, trop tôt. Ça, à la limite, je peux même pas le choper, hein. Je la connais, c'est pas celle-là. D'accord. Non, je suis sûr qu'il lui a manqué un coup. Même pas quoi ? Mais beaucoup trop de coups, le mec. Oh, l'abus. L'abus, l'abus, l'abus. Ok, là, c'est les boules. Oh non, pas ça. Je ne comprends. La troisième phase, je la comprends vraiment pas. Les autres, ça va commencer à venir, mais la troisième phase... Bah, après, c'est la première fois que je la fais, mais... What the fuck ? Elle est trop dure. On comprend pas ce qu'il fait, en fait. Mon pouvoir et ma raison d'être. Je suis légal, d'un dieu. Ouais, c'est ça, ouais. Dommage. Sois témoin de ma force. Dommage. Après, c'est pas grave. En vrai, euh... N'essaie pas. Tu ne peux rien. Eh. Bientôt, le monde renaîtra. Let's go. Let's go. Deuxième phase. Il commence par un fouet. Enfin, il commence par un... Voilà, faire ça. Ok. Let's go. Ok, là, c'est son coup spécial. Ok, nice. Perfect. Perfect. Bam ! Oh, t'es dans ! Sale petit con. Ok, ça, c'est bon. Ah, dommage. Dommage, dommage, dommage. Au nom de la création. Ah ! C'était pas juste... Dommage. En vrai, il faut que je me mette un clone. Au moins un clone, quoi. Quoi ? Dommage. Ok. Oh non. Mais ça, c'est bâtard. Ça, à la limite, t'es obligé de perdre des PV, quoi. C'est abusé. Un empire parfait m'attend. Ceci est mon devoir sacré. Ah non, hein. Ah, c'est dégueu. Ok, ça, c'est bon. Quoi ? Sérieux ? Au nom de la création. Ok, allez, troisième phase avec trois potions. Bon, là, ils vont se dédoubler, sachez. On va se mettre là, déjà. Ok, ça, on se barre. Let's go. Je suis légal, t'as dieu. Ah, j'avais pas vu qu'il existait deux, en fait. Ok. Tiens ! Prends-toi un coup de boule. Ça fait mal, hein. Ok. Apprends-toi ça. Let's go. Oh, c'est bon, là ? C'est pas fini, c'est ça ? Il y en a encore une. Oh oui, il y en a encore une, bordel. Mes pouvoirs. Tu as pris mes pouvoirs. Ça y est, il est énervé. Ouf. Euh. Euh, ouais. Oh. Ok. C'est pas fini, c'est pas fini, les gens, c'est pas fini. Pourquoi c'est pas fini ? Non. Je suis là pour te protéger de toi-même. Ouah. C'est pas fini, c'est pas fini. Ok, coup spécial. Dommage. Ok. Tiens, prends-toi ça déjà. Ça te calmer un bon coup, mon pote. Ok. Ah oui, d'accord. J'ai oublié qu'il faisait ça aussi. Ok. 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 Oh oui, satisfaisance. Et ça... Salut ! Let's go ! Marra... Oh oui, LTX. Let's go, finish move. Wouh ! Oh là 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 là. Oui ! On n'a pas besoin d'armes. On n'a pas besoin d'armes. Ce sont tes actions. Qui compte. Dans ce cas, j'aimerais être dans celle où nous, les immortels, sommes à nouveau amis. André. Wow. Oh là là. Il a croisé des enquêtes principal. Terminé. Ouf, ce qu'il a pris là ! Il a pris ! Il s'est pris un de ses coups de poing dans la tronche là ! Alors ? Alors on fait moins le malade hein ! Eh ouais ! Je l'ai eu ou quoi au bout de 3 ou 4 fois non ? Pa 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 ! Allez on écoute. Tu avais raison Sargon. Les pouvoirs du Simorgue ne sont pas les nôtres. Je sais pas pourquoi j'ai du mal à croire ce que tu dis et tu le penses vraiment c'est ça ? Tu le penses ou ? Ou est-ce que t'es encore en train de nous manipuler là ? C'est terminé. Ok. 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 Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fout ? Ah d'accord ok. Il s'arrache le cœur qu'il s'est mis, le cœur du Simorgue pour pouvoir le mettre dans le néon c'est ça ? Et le faire disparaître pour toujours ? Pour éviter que quelqu'un d'autre ne puisse reprendre ce pouvoir c'est ça ? C'est beau ! Oh c'est beau. Magnifique. Euh... Ok. 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 ... Sous-titrage ST' 501 Ah ouais, let's go. Ok. Par contre, la sorte d'espionne là, vous savez, avec le masque et tout, avec la tresse rousse, on l'a pas revu depuis le début. Comment ça se fait ? Est-ce qu'on la reverra ? Voilà le prince Hassan. Les immortels ont réussi leur mission. Quoi ? Qu'est-ce qu'il fait ? Que se passe-t-il ? L'histoire se souviendra de toi. Puissent nos chemins se recroiser. Votre majesté ? Plus maintenant. Sargon, tu nous reviens avec le Simorgue. Et ouais. Un triomphe digne d'un roi. Et ouais. Je n'ai pas besoin de louanges. Mes épées servaient la couronne. Mais ô mon caf, elles se sont salies pour la vérité. Orod, Ménolias, Radjen, Anaïta, Varam. Tous morts à présent. Mais Radjen, on l'a pas tué. Comment ça se fait ? J'ai pris à payer pour assurer ma lignée. Bizarre, non ? Ou alors j'ai loupé une scène ? Il y a 30 ans, le roi Darius a été assassiné. Je vous laisse confesser cette histoire. Hein ? Pour le roi Darius ! Sargon ! Sale. C'est dans la merde. Ils veulent la vérité. J'ai raté un épisode où Radjen, on l'a même pas tué. Elle est où Radjen ? On l'a pas revu. C'est moi ou j'ai loupé un truc ? Ou alors j'ai progressé trop vite quelque part et du coup on a loupé le fait de tuer Radjen ou je sais pas quoi ? Ah c'est bizarre, non ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Euh bonjour ? T'es quoi toi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah d'accord ! Ah mais c'est le mec là ? Excellent ça ! C'est le mec qui nous a guidés là tout le long ? Ah pas mal ! C'est drôle. Défilement rapide. Euh... On peut pas passer ce truc là je suppose, on est obligé de défiler. Ok. Bon bah les gens, ça y est. Nous avons terminé Prince of Persia The Lost Crown. Euh... Waouh ! Le boss de fin, euh... En vrai... Bah je sais pas, je vais revoir dans le montage combien de fois j'ai dû le faire pour le battre. Mais je crois que j'ai recommencé 3 fois sur, peut-être 4. En 3-4 fois je l'ai eu. Euh... Je rappelle que nous sommes en mode héros. Donc mode difficile. Euh... Je vais devoir aussi le faire en mode immortel. Parce que je vous rappelle que ma deuxième partie est en mode immortel. Donc la difficulté la plus élevée du jeu. Euh... Et ça... Ça demande encore plus de patience, encore plus de réaction, etc. Euh... C'est beaucoup plus... Demandeur en termes de... Ouais d'expérience et de... De réaction. Voilà. Donc je vous tiendrai au courant bien évidemment si je le réussis aussi en mode immortel. Mais en tout cas nous avons réussi à finir Prince of Perseas The Lost Crown en mode héros. Euh... Et je ne sais pas à combien de pourcents on va être. On verra ça du coup une fois que le générique aura passé. Parce que finalement nous avons normalement fait toutes les quêtes possibles. Sauf s'il y en a quelques unes qui sont cachées ou quelque part, c'est possible aussi. Donc c'est à nous de voir ça et à nous de découvrir s'il y a des choses cachées. Déjà aussi ce qui est bizarre c'est que Radjen, moi j'ai vraiment aucun souvenir de l'avoir tué. Donc franchement n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez la vérité sur ça. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu Radjen ? Est-ce qu'on l'a tué d'une certaine façon ? Est-ce qu'elle est morte d'une autre façon ? Est-ce qu'elle a disparu ? Je ne sais pas voilà. N'hésitez pas à me le dire si vous le savez. Moi-même je vais faire des recherches de mon côté vu que maintenant on a terminé le jeu. Et c'est vrai que je trouve ça très 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 bizarre qu'ils disent que Radjen est morte, enfin Radjen est disparue. Mais qu'on n'en sache pas plus. Nous avons juste trouvé une sorte d'inscription par rapport à ça comme quoi Radjen était amoureuse de Varam. Mais à part ça je n'ai aucun souvenir de l'avoir tué quoi, d'avoir fait quoi que ce soit pour nous en débarrasser. Voilà bon ben on va attendre que ça se termine. Sinon en terme de gameplay qu'est-ce que je peux vous dire ? Ben vous savez déjà de quoi on peut parler. Je vous avais dit que le copier-coller pour Kenya là ou Kenya là le boss de la forêt. Copier-coller sur les mondes de Hollow Knight. J'aimerais tellement pouvoir baisser le son mais je ne peux pas malheureusement. Et sinon pareil pour le serpent. Certaines attaques sont copier-coller sur Maître Grimm dans Hollow Knight. Donc en fait beaucoup de copier-coller d'autres jeux dans ce jeu là. Donc Ubisoft n'a encore une fois pas inventé la roue. Il n'a rien inventé du tout. Il n'invente en rien du tout. Ok ils ont fait un Prince of Persia sachant que la licence leur appartient. Ils ont mis d'autres choses dedans comme par exemple la Mimic qui vient des Souls. Voilà donc en fait ils mélangent plein de styles de jeux différents dans ce jeu là. Evidemment ça plaît parce qu'on adore ça. Mais le problème c'est que finalement on ne peut pas dire que c'est grâce au fait que Ubisoft a trouvé et a créé quelque chose par lui-même. Parce que finalement ils sont juste copier-coller un peu par là, un peu par-ci, un peu par là. Ils ont tout mis dans ce même jeu et puis voilà ce que ça a donné. C'est un peu décevant. Bon voilà. Bon je vous retrouve enfin du générique pour voir justement à combien de pourcents du jeu nous sommes. A tout de suite. Waouh. C'était un générique interminable. D'accord, Varam est vivant sous sa jeune forme. Ah ouais. Ah ok. Pas mal. Merci beaucoup d'avoir joué. Chargez votre fichier de sauvegarde pour poursuivre votre exploration. Mon cas fait finir de résoudre tous ces mystères. Euh ok. Ok. Alors je vais juste baisser le son vite fait pour vous parler plus facilement. Après ce générique interminable. Vraiment interminable. Interminable. Je n'en pouvais plus. Je me suis dit mais comment ça se fait qu'il y ait autant de gens sur un projet de cette taille. Ok. C'est quand même pas mal. Mais sachant qu'ils ont copié-collé des choses par-ci par-là. Est-ce qu'il faut autant de personnes pour faire ça ? Je ne sais pas. Le générique était vraiment interminable. Mais il était temps qu'il s'arrête. On va maintenant regarder à combien de pourcents du jeu total nous sommes. 97,08. Euh d'accord. Donc ce n'est pas fini. Bon on va rejoindre le jeu. Carte au trésor. Carte des objets du mont CAF. Réveillez l'emplacement de tous les objets du mont CAF sur la carte. Ok. Let's go. Tous les objets y compris les... Ok. Ok. Même ça. Ok. Dans ce cas-là ça va. Ok. Vous savez quoi ? Je vais vite faire ça. Et je vous retrouve dès que je suis au dernier emplacement de ces trucs-là. Et puis on verra si ça nous augmente d'un coup notre pourcentage. Voilà les gens. Nous sommes devant le dernier truc qui nous manque. Le dernier document. Nous allons quitter le jeu. Et nous allons voir à combien de pourcents nous sommes. En espérant que finalement ça nous augmente d'un coup. Ou alors la seule solution qu'il reste. Si jamais ça ne marche pas. C'est que finalement il faudrait peut-être augmenter tous les équipements au maximum. C'est-à-dire moi j'ai mes almulettes. J'utilise bien évidemment à plus 2. Mais si jamais ça n'augmente pas jusqu'au bout. Les 100% ça veut dire qu'il faudrait peut-être tout améliorer. Je ne suis pas sûr. On va vérifier. Alors attendez. On va prendre l'arbre direct. 97,35. Ok. Alors imaginons si maintenant je vais donc me re-téléporter au refuge. Et je commence à améliorer par exemple. Euh comment dire. Le refuge. Hop. Que je commence maintenant à améliorer mes amulettes. Même si elles que je n'utilise pas. On va sortir du jeu tous ensemble. Exploration. Hop. Est-ce que ça a augmenté ? 97,6. Oui ça a augmenté. Super les gens. Euh bon bah je vous retrouve une fois que j'ai amélioré le maximum d'amulettes. Et puis nous allons voir jusqu'où ça nous mène les gens. Bon malheureusement je... Il me manque euh... Des sous. Voilà. Il me manque des cristaux. Il me manque 1200 pour finir celui-là niveau 2. 340, 450 et 450 pour les mettre au moins à plus 1. Et donc après il me faudra au moins 1000 par amulette supplémentaire. Donc au moins 3000. 4000 voire donc 5000. En gros je pense qu'il me manque 5000 cristaux en tout. Minimum. Euh... Pour pouvoir mettre enfin toutes les amulettes à leur maximum. Donc évidemment je ne vais pas faire ça maintenant. Je ferai ça de mon côté bien évidemment. On va vite sauvegarder ça. On regardera au moins quel pourcentage j'ai réussi à atteindre avec vous. Euh... Je pense qu'on va être au moins à 98%. Peut-être même 99. Finalement ça ne m'étonnerait même pas. Ça va me dégoûter un petit peu. Ça me dégoûte un petit peu qu'il faut devoir... Il va falloir que je farm. Il va falloir que je farm pour avoir des cristaux. Pour faire cela je pense que je vais prendre l'amulette qui nous permet d'avoir plus de sous là. Je ne sais pas où elle est. Augmente grandement la quantité de cristaux de données par les ennemis vaincus. Voilà. A la place de la flèche là finalement je vais mettre ça. Augmente grandement la quantité de cristaux de temps donnés par les ennemis vaincus. Euh... Voilà. C'est ce que je vais utiliser moi de mon côté pour farmer. On va vite sauvegarder encore une fois. Hop. On va aller dans le menu et puis on va se dire au revoir. Car il est temps d'achever tout ça. Voilà. Nous arrivons dans le menu. Attention moment de vérité. Nous sommes à 99,64% du jeu. Je ne sais pas du tout pourquoi est-ce qu'il m'indique que j'ai passé 69 heures sur cette partie. Peut-être qu'à un moment donné j'avais laissé le jeu tourner pendant que j'étais parti. Euh... Même si ça m'étonne un petit peu parce que finalement Ubisoft quand je regarde le temps total que j'ai passé sur le jeu. Vraiment avec toutes mes parties réunies. Euh... Ubisoft m'indique 43 heures. Alors donc c'est vraiment étrange que juste là cette partie-là m'indique que j'ai peut-être passé 69 heures et l'autre à droite 45 heures et celle du milieu 1h24. C'est impossible. C'est vraiment impossible parce que finalement là sur Ubisoft on peut voir temps de jeu 43 heures et 1 minute. Voilà. J'ai un peu de dépasser les 43 heures. Donc ce qui fait une moyenne de 20 heures par partie. Je pense que la plus longue évidemment c'est celle-ci parce que celle-là je vais beaucoup plus vite. Donc je dirais qu'il faut un bon 20 heures pour finir ce jeu si vous voulez tout fouiller. Voilà. Un bon 20 heures. Après ça dépend de la vitesse de chacun. En tout cas en mode héros. Voilà. En mode exploration total comme on l'a fait avec moi. Comme on l'a fait avec vous. Il faut un bon 20 heures pour finir ce jeu. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Il y a beaucoup de jeux qui font pire que ça de notre temps. Donc ce n'est pas mal. Mon ressenti final. Alors ce jeu mérite l'argent. On va dire 50 euros. Voilà. Il mérite 50 euros. Il est vendu à la base à 60 euros. J'aurai baissé à 50 euros tout comme il l'avait fait à la base avec Assassin's Creed Mirage. Voilà. L'Assassin's Creed Mirage il l'avait vendu à 50 euros. Ce jeu mérite pas plus que 50 euros. Voilà. Si vous pouvez le choper encore moins cher tant mieux pour vous. Mais surtout s'il est plus de 50 euros ne l'achetez surtout pas. Bon je pense que là le moment où la vidéo sort il sera en dessous de 40 euros. J'espère pour vous. Ou en tout cas entre 40 et 50. Dans ce cas là vous pouvez l'acheter. Mais je vous conseille tout de même d'attendre les soldes. Parce que ce jeu ok il a de très bonne musique. Un gameplay très dynamique. Une bonne son très intéressante. Des ennemis assez intéressants. Même si c'est parfois assez répétitif à force. Une fois qu'on connait les ennemis voilà on retombe toujours sur le même pattern etc. Les boss c'est du copier-coller de Hollow Knight. Voilà je le répète encore une fois. N'hésitez pas à voir sur ma chaîne Hollow Knight. Vous verrez en fait c'est le copier-coller des montres. C'est le copier-coller de Maître Grimm. Les phases parcours avec les sortes de mille pattes là. Pareil copier sur Hollow Knight. Les cristaux rouges que si vous touchez vous mourrez. Ou en tout cas vous subissez des dégâts. C'est pareil c'est du copier de Hollow Knight. N'hésitez pas à vous renseigner sur internet. Vraiment. Ce que je dis je n'exagère pas. C'est du copier-coller sur Hollow Knight. Mais mon impression reste quand même bonne. Malgré tout c'est copier-coller. On ne peut pas dire que le jeu est mauvais. Parce que finalement ce qu'il y a dedans. Il regroupe exactement ce qu'on aime dans chaque jeu vidéo. La difficulté. Le gameplay. L'histoire. La bonne son. Et puis finalement que ce soit dynamique. Voilà. Et intéressant. C'est prenant. Je vais être à 100% si je continue à farmer. Donc c'est quand même pas mal. Je ne me suis pas forcé. Vraiment je ne me suis pas forcé. Je vais me forcer là. Où je vais devoir faire les 0,36% qui restent. C'est à dire que je vais devoir farmer des cristaux. Juste pour améliorer des amulettes. Que je ne vais même pas utiliser de ma vie. Donc aussi malheureusement. Ce serait peut-être un NG+. Voir recommencer le jeu. Avec le mode personnalisé. Parce que c'est vrai qu'on peut faire le mode personnalisé. Imaginons. Regardez. J'efface cette sauvegarde. Je vais là. Je vais par exemple prendre l'exploration. Et qu'on puisse faire le mode personnalisé. Et dedans on fait vraiment des trucs par exemple. Hyper dur. Mais qu'au moins on soit NG+. Et qu'on puisse le faire. Voilà. Malheureusement on ne peut pas le faire. C'est ce qui manque peut-être. Voilà. En tout cas. J'espère que ce let's play. Ces épisodes vous ont plu. J'espère que cette aventure vous a plu. Voilà. On ne va pas se le cacher. Même si Ubisoft a bien évidemment copié. Collé. Et qu'il n'a rien inventé. Comme d'habitude. Comme dernièrement d'ailleurs. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Une bonne fin de soirée. Une bonne fin de matinée. Selon quand est-ce que vous allez voir cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Ce qui ne va. Ce qui ne va pas. Votre ressenti si vous avez fait le jeu. Votre ressenti si vous avez envie de faire le jeu. Si vous avez besoin de conseils. N'hésitez pas. Parce que je pense que. Je vais pouvoir vous répondre. Après avoir fait le jeu à 99,64%. Et en ayant pas mal fouillé. Voilà. On se retrouve bientôt en vidéo. Ou en live. On est en live tous les samedis. A partir de 16h, 16h30. Jusqu'à 19h30, 20h. N'hésitez pas à nous rejoindre. On fait plein 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 de jeux. Elden Ring. Ghost of Tsushima. Wukong. Des FNAF. On fait plein de choses. On adore. La communauté s'agrandit de jour en jour. Merci à vous. Voilà. Je vous fais des petits coups d'orée à tous. Ciao tout le monde. Bye. Bye.